Les meilleures vidéos pour vous, gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Les erreurs sont comme des panneaux d'arrêt. Les erreurs te disent « Hey, c'est le temps d'arrêter, de prendre du recul. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il est temps d'arrêter et de réfléchir. » Mon père riche disait également « Une erreur est un signal qui t'indique que le moment est venu d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ignorais auparavant. » Et il ajoutait, dans la même veine, « Trop de gens sont trop paresseux pour réfléchir. » Au lieu d'acquérir de nouvelles connaissances, ils ressassent les mêmes pensées jour après jour. Réfléchir est très exigeant. C'est en réfléchissant que l'on accroît nos capacités mentales. Et ces capacités mentales accrues se traduisent par une plus grande richesse. Donc chaque fois que tu fais une erreur, arrête-toi et saisis cette occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il te faut manifestement apprendre. Lorsque quelque chose ne tourne pas rond, lorsque tu échoues, prends le temps de réfléchir. Et lorsque tu auras découvert la leçon qui se cache derrière la situation, tu seras heureux d'avoir fait cette erreur. Si tu es contrarié, en colère, honteux, si tu rejettes le blâme sur autrui, ou si tu prétends ne pas avoir fait d'erreur, c'est que tu n'as pas assez réfléchi. Tes capacités mentales ne sont pas assez développées. Tu n'as pas assimilé la leçon. Dans ce cas, continue à réfléchir. La philosophie de mon père pauvre à l'égard des erreurs. Mon père pauvre, étant professeur, avait un point de vue différent en ce qui a trait aux erreurs. Pour lui aussi, l'erreur indiquait que l'on ignorait quelque chose. Mais cette ignorance était pour lui synonyme de stupidité ou de faiblesse intellectuelle. Lorsque mon père pauvre faisait une erreur, il prétendait souvent ne pas en avoir fait, il niait ou rejetait le blâme sur autrui. Il n'y voyait pas l'occasion d'en tirer un enseignement et d'accroître ses capacités intellectuelles. Il s'efforçait de ne pas faire d'erreur. Il n'y voyait rien de bénéfique. Contrairement à mon père riche. De la malchance à la chance. La leçon numéro 2 Apprenez à tirer parti de la malchance à sa raison d'être à cause des différences que j'ai remarquées entre mon père riche et mon père pauvre lorsqu'il était question d'erreur. À mon avis, c'est leur philosophie personnelle à l'égard des erreurs qui a été déterminante dans le succès qu'ils ont connu dans la vie. Son premier grand échec Dans mes ouvrages antérieurs, j'ai parlé de mon retour du Vietnam et de la décision que j'ai dû prendre marcher sur les traces de mon père pauvre ou sur celles de mon père riche. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. J'étais âgé d'environ 25 ans et mes deux pères venaient d'avoir 50 ans. À cette époque, mon père pauvre venait de perdre ses élections au poste de lieutenant-gouverneur républicain pour l'État d'Hawaï. S'étant présenté contre son patron, le gouverneur, il a été informé qu'il perdrait à jamais son emploi au sein du gouvernement. Il s'est donc retrouvé au chômage à l'âge de 50 ans. Le problème, c'est qu'il ne connaissait que le monde de l'éducation. Il y était entré à l'âge de 5 ans et ne l'avait plus quitté. Sans emploi, il a dû prendre sa retraite prématurément. Il a encaissé son fonds de retraite et a fait son entrée avec réticence dans le monde des affaires en tant qu'entrepreneur en achetant une franchise de crème glacée d'une bannière très connue. Il a acheté cette franchise en croyant qu'il s'agissait d'une entreprise infaillible. Moins de deux ans plus tard, son entreprise infaillible avait fait faillite et mon père s'est une fois de plus retrouvé au chômage, mais cette fois, sans le sou. Des reproches au lieu d'apprendre. Mon père pauvre était en colère, déprimé, contrarié. Il rejetait le blâme de son échec et de sa ruine sur le franchiseur et ses associés. C'est durant cette période que j'ai compris pourquoi mon père riche insistait sur l'importance du temps d'arrêt, de la réflexion, de l'apprentissage et de la correction de trajectoire. Étant donné l'état d'esprit de mon père pauvre, tant sur le plan mental que sur le plan émotionnel, il était évident qu'il avait croisé de nombreux panneaux d'arrêt, mais qu'il faisait des reproches aux autres au lieu d'apprendre. Il avait encore la mentalité d'un employé et il n'avait pas acquis celle d'un entrepreneur. Quelques mois seulement après l'ouverture de sa franchise de crème glacée, mon père s'était rendu compte qu'il avait des ennuis. Lorsque ses amis ont cessé de s'y arrêter pour acheter un cornet, l'établissement s'est retrouvé pratiquement vide. Mon père demeurait assis pendant des heures, seul, sans client. Au lieu de s'arrêter un moment, de réfléchir, de demander des conseils, il a congédié ses employés pour réduire ses frais. Il travaillait d'arrache-pied, il se chamaillait avec ses associés et puis il a dépensé l'argent qui lui restait pour retenir les services d'un avocat et entreprendre une action en justice contre le franchiseur. En d'autres termes, il a dilapidé son avoir pour tenter de prouver que le franchiseur était responsable de ses problèmes. Ruiné, il a finalement dû fermer les portes de son entreprise. Il était évident que mon vrai père n'avait su qu'amplifier sa malchance au lieu d'en tirer parti. Au lieu de s'arrêter, d'apprendre et de corriger sa trajectoire, il avait refusé d'admettre qu'il faisait peut-être des erreurs. Au lieu d'améliorer sa situation il n'a fait que l'envenimer. Avec sa défaite électorale et la perte de sa première et unique entreprise, il s'est laissé ronger par la colère et le dépit jusqu'à sa mort, près de 20 ans plus tard. Voilà pourquoi cette leçon sur les erreurs, la malchance et le peu de poids du génie lorsqu'il s'agit de s'enrichir revêt autant d'importance à mes yeux. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501